RTL Matin, le débrief de l'actualité de Tanguy Pastureau. Tanguy, il y a une grave question tout de même. On ne sait pas si Dylan va recevoir ou non la Légion d'honneur. Oui, Bob Dylan, c'est cet artiste qui confond ses orifices, puisqu'il chante par le nez. De la même manière, pour manger des croustichots, il se déshabille et s'assied dessus. S'il s'enfonce un kleenex dans l'oreille, c'est qu'il est en train de se moucher. Alors Bob Dylan, ce sont les années 60, cette décennie où tout le monde avait le look qu'a Noël ma mère aujourd'hui. Johnny était jeune, c'est-à-dire qu'il avait la même existence que maintenant. Il a survécu à tout. Et pourtant, quelle vie ! Il y a plus de femmes qui lui sont montées dessus que d'enfants sur un poney qui a atteint l'âge adulte. Alors à part Dylan, tous les Bob sont morts. Bob Marley, une sorte de Yannick Noah de l'époque, mort. Bob Denard, le mercenaire cintré qui faisait du baltrap sur des présidents africains, mort. Il reste Bob l'éponge, à qui il est impossible d'attribuer la Légion d'honneur, puisque ça reviendrait à des corrigeants marqués, qui dégagent le même désir de croquer la vie. Et Bob Dylan, donc, le chanteur rocailleux à tête de fouine. Or, Aurélie Philippetti, la ministre de la Culture, qui a récemment fait Bruce Willis, chevalier des arts, au motif que Tex était absent de Paris ce jour-là, veut décorer Dylan, avant qu'il n'avale son harmonica et clams. Elle a donc proposé son nom pour la Légion d'honneur, chose que fait chaque ministre. Ainsi, Manuel Valls a proposé les noms de Franck Provo et Robocop, Michel Sapin, celui de Marie-Lise Lebranchu, une collègue, et Valérie Fourneron, le sien, pour avoir enfin un article sur elle dans le journal. Elle est prête à trucider un groupe de scouts avec une raquette de tennis, juste pour être un jour dans Fêtes Entrer l'accusé. Le problème, c'est que la grande chancellerie de la Légion d'honneur ne semble pas d'accord. Et non, car la presse nous apprend que le général Georges Hulain, le grand chancelier, le chef, l'équivalent de Raël à l'hôpital Saint-Anne, ou de Valérie Trierweller dans le F3 de Hollande, considère Bob Dylan comme indigne de la Légion. D'après lui, en effet, il est trop pacifiste. C'est idiot, parce que s'il s'était engagé en 67 au Vietnam et avait rasé à coups de sabre la moitié du pays, comme Samina Syrie quand il est à l'Agnac, il serait déjà décoré. Donc Georges Hulain reproche aussi à Dylan d'avoir consommé du cannabis, cette drogue qui donne aux gens la même expression éteinte que François Fillon. Pourtant, en septembre, il a validé comme la Légion d'honneur de McCartney, le Beatles défoncé au LSD, ce qui explique sa coiffure. Le type a quand même été jusqu'à écrire des chansons à propos de Morse, ces bêtes qui ont les dents du prince William se roulant dans des champs de colza. Frédéric Lopez, pour avoir les mêmes visions, il a fallu qu'il chope la dengue chez les lolos noirs, la tribu d'Asie. Bref, de toute façon, la Légion d'honneur, ça vaut plus rien. On l'a donnée à Barbe Livien, le dernier romantique à Nuclong, à Daniel Alombroso, même Stone et Chardin l'ont eu. Pourtant, eux, ils étaient pacifistes. C'était Peace and Love, avec la frange de hippie et la moustache à la plénale. Mais des pouilleux ! Alors, je vais vous dire, Bernard, vous allez bien retrouver dans votre fatral, à votre bordel, un vieux Pinsertel de 92. Voilà, on n'a qu'à décorer Dylan avec, c'est pareil, et tout le monde sera content. Et nous aussi, bien sûr. Merci beaucoup, tant qu'il passe, Thuron. Merci.